La troisième édition du Forum africain de la presse économique et financière s'est tenue à Abidjan le 22 juin 2023. L'Association des anciens boursiers ivoiriens des programmes américains a organisé un atelier de formation pour les journalistes et hommes de médias. Et le peuple gouraud a célébré la paix autour de la culture. Voilà pour le sommaire, bienvenue dans le 7 minutes. Quelle place pour l'information économique dans la construction de l'intégration régionale ? C'est le thème de la troisième édition du Forum africain de la presse économique et financière qui s'est tenue le 22 juin à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Il a réuni des journalistes de tous les médias issus de la Côte d'Ivoire et traitant des sujets économiques et financiers. Plusieurs activités dont des conférences et des panels étaient inscrits au programme. Le promoteur de cette rencontre, Michel Russel-Lauré, nous donne les objectifs de ce forum. L'objectif c'est de pouvoir évaloriser la presse économique et financière. D'abord en Côte d'Ivoire parce que c'est mon pays et surtout le continent africain. Parce que nous pensons que l'Afrique est un continent important. Aujourd'hui on parle, on vente même les ressources économiques et humaines de notre continent. Ça fait envie, ça attire des appétits extérieurs. Mais pour nous il est important de faire en sorte que ce développement du continent soit accompagné par des journalistes économiques et financiers africains, outillés, bien formés, au rendez-vous des enjeux. Nous sommes optimistes en ce qui concerne le devenir de l'économie africaine de manière générale. Mais pour cela, pour réaliser cet optimisme, pour réaliser ces choses-là, il faut avoir des objectifs. Il faut avoir des objectifs et des stratégies qui collent avec cet objectif-là. C'est pour ça que lors de ce panel, j'ai proposé que pour que justement nous puissions être optimistes et nous développer, que nous proposions que chaque pays ait pour objectif d'obtenir un taux de croissance minimum de 10%. La troisième édition du FAPEF a ses tenues en présentiel et par visioconférence à travers des panels de haut niveau animés par des experts, des journalistes et des institutions du monde de l'économie des finances. La Côte d'Ivoire a perdu une grande partie de son couvert forestier du fait de l'agriculture et de l'exploitation forestière intensive. Dans le but de vulgariser la pratique de l'agriculture intelligente, l'Association des anciens boursiers ivoiriens des programmes américains a organisé un atelier de formation pour les journalistes et hommes de médias. C'était le jeudi 22 juin 2023 au campus de Cocody. La culture innovante, produire tout en préservant nos différentes ressources. Et c'est possible, aussi paradoxalement que ça peut sembler, c'est possible de pouvoir pratiquer de l'agriculture. On sait que la Côte d'Ivoire est un pays agricole bien placé en termes de cacao, premier producteur mondial de cacao. Donc aujourd'hui, c'est de pouvoir renforcer les connaissances des journalistes sur ces modèles afin qu'ils puissent savoir comment est-ce qu'on peut préserver la forêt justement pratiquant l'agriculture. Selon Frédéric Zakba, sous-directeur des politiques d'adaptation et d'atténuation au ministère de l'Environnement, la déforestation et le changement climatique bouleversent la vie des producteurs. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, c'est un rendement qui baisse parce que toutes les terres qui étaient cultivables aujourd'hui ont perdu de leur productivité. Donc aujourd'hui, c'est une situation qui met en péril le producteur, qui met en péril tout le secteur de l'économie ivoirienne. Donc c'est un phénomène qui est aujourd'hui un fléau. C'est d'ailleurs pour ça que le gouvernement aujourd'hui a toute une politique de lutte contre les changements climatiques. L'USAEPSI entend multiplier les rencontres avec les acteurs des médias afin de sensibiliser la majorité de la population ivoirienne sur les conséquences de la déforestation et du changement climatique. 454 886 élèves ont été admis au CEP session 2023. Après la proclamation des résultats, place à l'attente des affectations. Monsieur Claude Cadiohaka, président de l'Organisation des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, donne des explications sur les conditions à remplir pour être affectés. Les enfants qui ont 153 points, dès le premier jour, ils ont l'affectation de leurs enfants. Les affectations au titre de l'année 2022-2023 seront disponibles à partir du 28 juin prochain selon le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Les ressortissants de la Maraoui vivant dans le Gau ont célébré la paix autour de la culture. C'était le samedi 17 juin à l'occasion d'une manifestation qui s'est déroulée à la place de l'école méthodiste de Oumé. La cérémonie, dénommée la Maraoui en fête, a été parrainée par Alaa Sinclair, dit général Makelele, secrétaire général de la FECI, par ailleurs président de l'ONG Enjoy. L'ONG Enjoy est une organisation non gouvernementale qui milite dans le cadre de la promotion de la paix et de la cohésion sociale. En sa qualité de cadre du Gau, Alaa Sinclair s'est réjoui de cette initiative. Il a rendu hommage aux différents chefs traditionnels de cette communauté pour leur contribution à la recherche de la paix. En tant que premier responsable de la jeunesse insidiatique d'Afrique, à Oumé ici, j'ai pu demander à des années de m'aider. C'est 10 millions de francs qu'on a déposés ici à la COPEC pour que les jeunes filles de scolarité prennent pour aller faire commerce. Ça, c'est pas parti politique, c'est pas politique. C'est pour ne pas que nos soeurs se retrouvent à la rue princesse, ne pas que nos soeurs se retrouvent dans le coin bizarre où on fait la honte de la famille. La culture gourou a été présentée au cours de cette célébration de la paix. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivie. Bonne suite de programme sur cette info.